Alors, je vais vous faire un résumé de Au bonheur des dames, mais bien sûr, ça ne vous dispense pas de lire le livre. Alors, ça commence le 3 octobre 1864. Denise, une jeune femme de 20 ans, s'installe à Paris avec ses frères dont elle a la tutelle depuis la mort de ses parents. Elle envisage de se faire employer par son oncle, Baudu, qui tient un commerce de vêtements. Or, les affaires sont au plus mal. Les commerçants du quartier sont ruinés par leur concurrent, la Grande Enseigne, au bonheur des dames, dont ils haïssent volontiers le patron, M. Octave Mouret. Denise, séduite par la Grande Enseigne, se présente dès le lendemain pour y être embauchée. Le lendemain, comme chaque matin, Mouret assiste à l'ouverture de son magasin. Il discute de ses projets d'extension avec ses collaborateurs. On découvre le magasin, son fonctionnement, ses principaux employés. Boutemont, Mignot, Hutin, Madame Aurélie. En dépit de ses allures de provinciale, Mouret accepte d'engager Denise et lui fournit une chambre au-dessus de la boutique. Mouret, amant de la riche veuve Madame Desforges, profite d'un thé chez sa maîtresse pour rencontrer le baron Hartmann, le directeur du crédit immobilier. Il lui présente ses nouveaux projets, qui trouve une réponse favorable. Hartmann s'engage à le soutenir si les ventes à venir sont une réussite. Le jour des grandes ventes des nouveautés d'hiver est un triomphe. C'est ce jour-ci que débute Denise. La nouvelle employée est bien mal accueillie par ses collègues qui ne lui cèdent aucune vente et qui n'hésitent pas à railler ses aspects de paysanne. Blessée par les remarques désobligeantes des vendeuses et des clientes, Denise consent à changer. Toutefois, elle continue d'être la victime des inimitiés de quelques-uns. Sa seule alliée, Pauline Cugnot, lui conseille de prendre un amant qui sera un atout financier et personnel non négligeable. Mais elle refuse. En juillet 1865, Denise redoute l'été et ses vagues de licenciements. En effet, l'été, connu pour être une saison morte dans la vente, contraint la direction à effectuer de nombreux renvois. Un jour, elle est surprise en compagnie de son frère par Bourdoncle, qui imagine qu'elle reçoit son amant. Bourdoncle, qui n'appréciait guère la jeune femme, s'empresse de la licencier. Afin de gagner sa vie, Denise accepte de coudre des cravates la nuit. Mouré, bien que furieux du renvoi de son employé, accepte la décision de son adjoint. Depuis son entrée au bonheur des dames, Baudu affiche ostensiblement son mépris pour Denise et lui refuse son aide. Sans un sou et sans toit, la jeune femme loue une misérable chambre chez Barras, un marchand de parapluies. Barras est engagé dans une lutte commerciale avec le propriétaire du grand magasin. En effet, Mouré souhaite racheter le petit commerce afin d'agrandir davantage son empire. Un an plus tard, Denise est embauchée par Robineau, un ancien collègue de Mouré, résistant lui aussi contre son expansion. Malheureusement, la guerre commerciale qui se joue entre Mouré et Robineau ruine le petit exploitant. Un jour qu'elle se promène au jardin des Tuileries, Denise rencontre Mouré. Celui-ci lui confie son regret et son souhait qu'elle rejoigne l'équipe du bonheur des dames, mais elle refuse. La suite se passe de 1866 à 1867. Les travaux d'agrandissement débutent rue du 10 décembre. Denise, réconciliée avec la famille Baudu, constate la misère qui frappe les commerçants. La jeune fille décide alors de revenir au bonheur des dames. En mars 1867, l'inauguration du nouveau magasin du bonheur des dames est un véritable succès. Madame Desforges, qui a entendu que Mouré a une maîtresse au magasin, est venue. Piquée par la jalousie, elle souhaite rencontrer l'intrigante. Elle s'imagine à tort que Denise est sa rivale. La recette de la journée dépasse de loin les espérances de Mouré. Le patron profite de son succès financier pour séduire Denise, dont les sentiments sont indécis. Depuis qu'elle a été nommée chef de rayon, Denise est respectée. Le jour de l'inventaire, elle reçoit une lettre de Mouré qui l'invite à dîner le soir même. Mais elle refuse. Bien que des rumeurs circulent, Denise persiste à y conduire son patron. Madame Desforges, délaissée par son amant, monte une ruse pour lui faire avouer son infidélité. Un jour que Mouré est invitée chez elle, la veuve sollicite Denise pour retoucher un manteau. Madame Desforges insulte la vendeuse, incitant Mouré à prendre partie. En choisissant de consoler Denise, Mouré met un terme à son aventure avec la riche veuve. Madame Desforges prépare sa vengeance. Elle apporte son soutien à Boutemont, un ancien employé du bonheur des dames, qui ouvre une enseigne concurrente aux quatre saisons. Mouré ne sait comment contrer les résistances de Denise. Influencé par des rumeurs, il l'accuse d'avoir des amants parmi les vendeurs. Lors d'une entrevue passionnée où Denise refuse ses accusations, Mouré dévoile son ardeur. La vendeuse qui finit l'indifférence les conduit à nouveau. Le lendemain, Mouré la nomme première d'un nouveau rayon de confection pour enfants. Elle est également sollicitée comme conseillère. Grâce à elle, le magasin connaît des changements salutaires pour le personnel. Le petit commerce est définitivement ruiné. Robineau, qui a tout perdu, tente de se suicider. Bourras s'est exproprié de ses biens au profit du bonheur des dames. Baudu, dont la femme est morte, n'a plus aucun avenir. C'est en février 1869 que la nouvelle façade du magasin, enfin achevée, est inaugurée. La période d'exposition du Blanc, qui se déroule à la même époque, est un triomphe. Denise présente sa démission. Elle souhaite se retirer à la campagne. Mouré se décide à lui demander sa main. Malgré ses hésitations, la jeune femme consent enfin à l'épouser. Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette œuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo.